Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marino Barret, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de Work in Process. Quand j'étais petite, j'imaginais le futur d'une façon merveilleuse. J'avais lu une revue qui disait qu'en l'an 2000, on aurait tous des voitures volantes, une maison remplie de domotiques et surtout des robots assistants qui feraient les choses à notre place. Vous vous en doutez, le 1er janvier 2000, nous n'avions pas tout ça, même si depuis, la technologie a progressé. Aujourd'hui, je vous propose de faire une plongée dans le futur de votre entreprise et de découvrir comment vous pouvez intégrer les pratiques du télétravail dans votre business. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, ce sujet vous concerne directement. Le télétravail, ce n'est pas seulement une tendance, c'est un mode de travail essentiel pour les entreprises modernes. Alors, pourquoi finalement devriez-vous l'adopter ? J'ai 4 excellentes raisons pour vous. La première, c'est l'accès au talent mondial. Avant, quand vous vouliez recruter un talent, vous deviez vous contenter de la ville ou de la région, du département dans lequel votre entreprise est implémentée. Et si c'était un recrutement national, il fallait déployer beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, avec la technologie justement, le télétravail vous permet de recruter des talents partout dans le monde sans vous limiter à un emplacement géographique. Raison numéro 2, la flexibilité. Le télétravail vous offre, à vous mais aussi à vos collaborateurs, une plus grande flexibilité pour gérer le temps et la vie personnelle. Ce qui augmente statistiquement, et c'est prouvé, le niveau de satisfaction et le niveau de productivité. Raison numéro 3, la réduction des coûts. Et oui, nous sommes sur un podcast français et nous parlons d'argent. Le fait d'avoir moins de besoins en espace de bureau signifie que votre entreprise va faire des économies significatives. Alors, petit disclaimer à ce niveau-là, si vous proposez du télétravail à vos collaborateurs, vous devez quand même vous assurer qu'ils aient des bonnes conditions pour travailler. C'est-à-dire un ordinateur, une connexion internet, éventuellement un abonnement en espace de coworking, du matériel ergonomique, etc. Bien évidemment, ce sont des idées et la liste n'est pas forcément exhaustive. Et la dernière raison, c'est la résilience. Le télétravail rend votre entreprise plus résiliente face aux interruptions, aux événements de la vie, qu'ils soient causés par des catastrophes naturelles, sociétales ou même des situations imprévues comme le Covid. Du coup, avant de sauter à pieds joints dans le télétravail et peut-être de faire un plat, je veux achever de vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait. Du coup, je suis allée chercher chez nos collègues américains quelques statistiques papiques et des hannetons qui prouvent l'efficacité du télétravail. D'après une étude récente, 73% des travailleurs américains considèrent le télétravail comme l'avenir du travail, ce qu'ils appellent le future of work. En plus de ça, le télétravail augmente la productivité des employés, mais aussi la vôtre, si c'est vous qui l'utilisez, de 22%. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Stanford. Et enfin, dernière statistique, plus de 80% des employés américains, donc qui vivent le télétravail au quotidien, affirment que cette méthode de travail améliore leur équilibre entre le boulot et la vie perso. Alors, est-ce que je vous ai convaincu maintenant ? J'espère que oui, parce qu'on passe aux 5 pratiques de télétravail que vous pouvez intégrer ce mois-ci dans votre entreprise. La cinquième va vous surprendre et la première va sûrement être celle qui va vous rassurer le plus. Cette première pratique, elle est là essentiellement si le télétravail est quelque chose que vous appréhendez, que ce soit en termes de perte de contrôle côté manager, ou que ce soit en termes de perte de cohésion sociale. Cette pratique, c'est le travail hybride. Je vois de plus en plus d'entreprises qui adoptent ce modèle de travail. Il mélange le travail à domicile, chez soi, et le travail dans un bureau ou un espace de travail partagé, comme un coworking avec les membres d'une même entreprise. Ce qui veut dire, très concrètement, que vous pouvez proposer une partie de la semaine en travail à domicile et une autre partie, par exemple, dans un espace de coworking, dans les villes où se trouvent vos équipes. Pas mal, non ? Pour associer flexibilité et cohésion sociale. La deuxième pratique que je veux vous proposer, et que je vous invite aussi vivement à tester de votre côté, c'est les outils de collaboration digitaux. Alors, ça fait un peu barbare comme ça. Mais investir dans des outils de collaboration en ligne, ça facilite énormément le travail à distance. Et ça élimine beaucoup de mails, dont on sait qu'ils génèrent une énorme pollution pour notre planète. Parmi les outils de collaboration en ligne dans lesquels vous pouvez investir, il y a Asana, ClickUp, Notion, Airtable, et il y en a encore plein d'autres. Encore une fois, pour le choix de vos outils, veillez à regarder quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin. Celle que je vous recommande en priorité, c'est la gestion de projet et la communication, soit par le biais de commentaires, soit par le biais d'un chat. Pensez aussi à regarder le côté ergonomie. Est-ce que votre outil va être facile à prendre en main ou pas ? C'est important pour vous, mais c'est important aussi pour vos collaborateurs qui vont débarquer sur ce nouvel outil. Troisième pratique à expérimenter pour mettre en place le télétravail dans votre business, c'est la flexibilité des horaires. Et là, qu'on soit bien d'accord, quand je parle de flexibilité des horaires, je ne veux pas dire que vos collaborateurs peuvent arriver de 8h30 à 9h30. Ça, c'est pas assez flexible. La flexibilité des horaires, c'est de permettre à vos employés de gérer leur temps de travail de façon plus autonome. C'est aussi accepter que certains collaborateurs vont arriver peut-être à midi et repartir à 20h, ou beaucoup plus tôt s'ils ont fini leur travail de la journée. Je sais. Côté management, ça demande beaucoup de lâcher prise. Avant-dernière pratique de télétravail que je vous recommande vivement d'implémenter dans votre business, c'est la formation en ligne. Parce que oui, proposer du matériel ergonomique et adapté pour faciliter le travail à vos équipes, c'est déjà génial. Mais imaginez un petit peu, vous proposez des formations en ligne à vos collaborateurs, ou même à vous-même, pour travailler sur vos compétences. Et pourquoi le format en ligne plutôt que présentiel ? Tout simplement parce que c'est un format, encore une fois, qui est flexible, et qui permet à tout un chacun de s'améliorer, peu importe l'endroit où il se trouve. Dernière tendance, qui finalement regroupe un peu toutes celles que j'ai citées précédemment, c'est travailler votre culture d'entreprise. Transformez-la. Ajoutez la notion de télétravail dans votre culture d'entreprise. Je vais vous confier un secret. Maintenir une culture d'entreprise forte en télétravail, c'est un des plus gros challenges que vous allez devoir relever. Si vous souhaitez, tentez l'aventure. Mais pour pouvoir maintenir cette culture d'entreprise, je vous invite vivement à organiser régulièrement des événements en ligne, mais aussi en présentiel, et à surtout encourager la communication régulière avec tous les membres de votre équipe. Alors voilà, si avec ces 4 raisons convaincantes pour adopter le télétravail, et ces 5 pratiques à suivre pour intégrer cette méthode de travail dans votre entreprise, « Je ne vous ai pas convaincu », venez me dire sur LinkedIn ce qu'il vous manque et je me débrouillerai pour créer un contenu adapté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye ! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada